La tomate, les tranches de pain de mie, la mayonnaise du nord, qualité supérieure, du sel et du poivre, et le club sandwich sera accompagné de frites, vous avez le choix où vous prenez frites comme des chips, ça dépend de vous. Nous avons proposé des frites qui sera faites avec huile du nord, pommes de terre et sans oublier... Des pommes de terre et des ketchup. Alors il faut rappeler qu'on va faire cuire nos frites avec de l'huile du nord qui est riche en vitamine A, en vitamine E et qui est surtout sans cholestérol. Alors on va faire tout ça en combien de minutes, Chef Wafa ? Maxi 30 minutes. En 30 minutes. C'est un menu express. Un menu express en 30 minutes. Très bien, on vous rejoint tout à l'heure avec le club sandwich. D'accord, hier nous étions en Italie, aujourd'hui on part pour... Alors Abdelhakim Odouloui, on commence notre entretien avec l'imam. Oui, tout à fait l'imam Sengou Mohamed, je l'ai dit donc, qui nous vient de la ville de Boaké, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, avec qui nous allons parler de comment parfaire son jeûne du mois venu au ramadan. Le ramadan, on sait que c'est le 9e mois du calendrier, on va dire lunaire, et le ramadan intervient donc une fois dans l'année. Nous sommes au 13e jour, mais est-ce que c'est dans les mêmes conditions spirituelles et morales qu'on a toujours abordées le ramadan ? Chers animateurs, publics, tous les téléspectateurs, je ne pourrais commencer sans vous adresser le salut fraternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi d'introduire mon propos avec le remerciement et la louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour tous ces bienfaits et pour toutes ces grâces passées, présentes et futures. Et je me joins à vous pour demander à Allah d'accorder le maximum de salam et la plus parfaite de ces salats au noble prophète, celui-là même qui est considéré comme l'illustration parfaite de la miséricorde d'Allah Muhammad salallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah diverse sur cette assemblée de croyants sa miséricorde et sa mansitude en abondance. Amin. Merci pour ça, nous vous recevons. Inch'Allah. On est très heureux de vous recevoir. Alhamdoulilah. Le plaisir est partagé aussi. Merci aussi, Mouna. Donc, le musulman doit se dire quoi ? Le mois de Ramadan est une occasion inespérée. Ça, c'est tous les jours du mois de Ramadan. Le musulman doit se dire que c'est l'occasion pour lui de faire une introspection et un bilan sur sa foi. Le musulman doit se dire que le mois de Ramadan qui est là, c'est l'occasion même de revoir ses faiblesses et ses manquements envers Allah subhanahu wa ta'ala et en vue de l'améliorer, inch'Allah. Est-ce que vous l'avez dit que le musulman doit regarder son passé, ses actions, bonnes comme mauvaises, les évaluer et puis essayer de se ressaisir ? Imam Ghazali nous dit C'est-à-dire que le musulman, partout où il se trouve, son souci premier doit être quoi ? Aujourd'hui doit être meilleur qu'il y ait. Demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Donc, le Ramadan que nous abordons, le musulman doit toujours avoir d'éléments d'information qui va lui permettre de faire en sorte que son quotidien soit meilleur qu'il y ait. Et demain aussi. Comment il procède ? Comment il procède ? D'abord, il doit beaucoup lire. On a un grand problème dans notre société. Nous les musulmans, nous ne lisons pas. Il y a Victor Haberman, qui est un des anciens ministres israéliens, qui dit « Ne craignez pas les musulmans, ils ne lisent pas. » Quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Et quand ils comprennent, ils ne l'appliquent pas. Et quand ils l'appliquent, c'est pour juste un petit moment. Et ensuite, ils reviennent à l'heure quotidienne. Alors que notre livre nous a demandé de lire. Tu vas toujours avoir des exemples. Tu vas toujours avoir des modèles. Tu vas toujours avoir des gens qui vont t'inspirer. Mais nous ne lisons pas. Si nous, on ne se contente seulement que du minimum de savoir, vraiment, on ne peut pas évoluer. Quand vous parlez de lire, vous parlez essentiellement du noble Coran. Oui, il y a le Coran, il y a les Hadiths, et il y a les traditions du prophète, et aussi il y a les histoires des savants, des prophètes, des compagnons du prophète, des gens qui vivent avec nous aujourd'hui. Parce que si nous, nous, nous sommes musulmans, pour mieux appliquer l'islam, il faut forcément avoir un exemple, un modèle à suivre, soit dans les compagnons du prophète ou les savants qui sont là actuellement. Donc, les musulmans doivent toujours lire, beaucoup lire. Maintenant, ensuite, beaucoup écouter les savants. Parce que les savants nous disent quoi ? Arrange-toi pour être un enseignant, ou soit un apprenant, où il faut aimer ceux qui travaillent dans ces domaines-là. Parce que chaque fois que vous allez les approcher, vous allez augmenter en savoir. Donc, les musulmans, une fois qu'ils cherchent à avoir des éléments d'information concernant cette pratique religieuse, il pourra donner le mieux de lui-même. Comment matérialiser ça durant le ramadan ? Bon, durant le mois de ramadan, par exemple, je dirais que, bon, comme on allait aborder ça tout à l'heure, par exemple, vous savez que la meilleure manière d'aller vers Allah, c'est de s'y répandir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de répandir, beaucoup de nous, on pense que ce sont ceux qui désobéissent à Allah qui doivent s'y répandir, alors qu'on l'a à 100 fois. Mais est-ce qu'on dit comme ça ? C'est un état d'esprit d'abord. D'accord. Avant que ce ne soit une phrase. On va dire « Astagfirullah wa atubu ili ». Je vous prends un exemple. Est-ce que vous savez que la qualité la plus élevée, ou bien l'une des qualités les plus élevées des anges d'Allah wa ta'ala ? Quand vous prenez le surat de la Ghafir, quand vous prenez le verset 7, Allah nous dit « Allézina yachmilouna l'archa » Les anges qui portent les trônes d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa man haoulahou, et les anges qui sont allantour, ont trois fonctions. « Yusabihouna bihamdi rabbihim » C'est-à-dire qu'il magnifie Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'minouna bihi, il croit Allah, wa yastagfirouna l'illazina amanu. Et il demande pardon à Allah pour ceux qui croient. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Rabbana wasi'ta kulla sheyi irrahmatan wa ilma, faqfir l'illazina tabu wa taba'oussabi ilika » Il dit « Allah, ta science et ta miséricorde couvrent toutes tes créatures. Ce que nous te demandons, pardonne à ceux qui se répandent et qui suivent ton chemin. » Il ne s'arrête pas là. Et il dit encore « Wa qi ma adab al-jahim » « Préserve-les du feu de l'enfer. » Il ne s'arrête pas là « Allah wa atoub ilay. » Qu'est-ce qu'il dit encore ? Il dit « Wa atkhilhoum dianna til adnillati wa atahoum » « Faire-les entrer dans le paradis que tu les as promis. » Pourquoi ? Parce que tu as dit « Asafrullah wa atoub ilay. » Ce n'est pas encore terminé. Il dit « Wa man swalouhamin aaba'ihim » Il dit « Les méritants de leurs papas aussi. » C'est-à-dire que pardonne, faire entrer leurs papas, faire entrer leurs parents, faire entrer leurs enfants, faire entrer leurs épouses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit « Asafrullah ». Et puis pour terminer, « Imam… » Alors vous pouvez arrêter « Imam Sanogo Mohamed ». Vous allez citer donc cet imam. Nous avons c'est l'heure d'un écho du ramadan avec Mariam Sidibe. Usagers des centres de gestion intégrés Transporteurs Responsables d'entreprises Pour l'actualisation de vos informations en vue d'une meilleure prise en charge en agence En cas de modification du registre de commerce En cas de changement de représentant légal En cas de changement de numéro à notifier et bien d'autres mises à jour Pour l'activation de comptes sur le CGI digital Pour connaître le sort de point du permis de conduire Pour l'assistance de votre conducteur Pour toute autre information, formation ou sensibilisation Kipux Afrique met à votre disposition divers canaux et une équipe dédiée Bénéficiez de votre communication Vous pouvez en envoyer un message A l'adresse e-mail communication.afrique.cgiprancy En inbox facebook.com Kipux Afrique Ou WhatsApp au 0566444882 Ou 0565247548 Important Seuls les lits et les notes vocales sont pris en compte Pour plus d'informations, appelez le 1302 ou scannez le code QR Heureuse de vous retrouver pour les informations ramadanex De ce deuxième de ce mois de ramadane Les musulmans ont pris d'assaut les mosquées pour la grande prière de Juma Dans son serment à la mosquée Salam du Plateau Le recteur Imam Sissi Djigiba a invité ses fidèles A multiplier les bonnes oeuvres Et surtout la Souda Kadjaria au cours de cette période Il leur a donné la belle idée de souscrire à l'opération Tempête verte Et investir dans le média islamique Al-Bayane Qui porte loin le message de l'islam Je propose d'écouter un extrait de son intervention Al-Bayane, son frais et soeur Est en train d'accomplir votre mission Notre mission à nous-mêmes De montrer le vrai visage de l'islam A ce 21ème siècle Et cela à partir de chez vous Et parce que vous donnez à Allah Nous demandons Votre générosité Parce que vous avez la foi Et quand on a la foi Ce n'est pas une affaire d'être riche Nous demandons à Allah de nous donner une richesse utile Qui puisse nous permettre d'avoir un Il dit aucune richesse n'a diminué à quoi Vous donnez la zakat Vous faites la zakat Cela fera en sorte comme si vous avez arrosé votre plante qui grandit davantage Votre richesse ne fera qu'augmenter lorsque vous en sortez une partie pour donner à autrui Et ce autrui aujourd'hui se trouve être pour nous dans la priorité des priorités Al-Bayane Que le Seigneur demande à Allah Nous soutienne dans nos efforts Qu'il vous soutienne dans vos efforts de soutien à Al-Bayane Au groupe Al-Bayane Pour tout ce que vous faites pour l'islam Que là vous en donne la récompense ici-bas Et la meilleure récompense par le paradis Amin Hirab Rappelons que l'opération Tempête verte vise à collecter 401 millions de francs CFA Les fidèles de la mosquée Salam du Plateau ont pu mobiliser hier Plus de 4 millions de francs CFA Que là les récompense tous Et les échos du Ramadan à l'intérieur du pays s'intéressent aujourd'hui à l'actualité Dans la ville de Korogo Saïd Sandona Koulibali Quel est le point de la cité du Poro ? Écho du Ramadan ce jour est avec les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire Le secrétariat régional du Poro Alors nous avons rejoint les jeunes gens au niveau du grand marché de Korogo Pour une activité qui sort du cadre étudiantin Alors ils organisent un séminaire régional de formation En fin du mois de mars Et ont décidé de faire du corps à corps avec les populations de Korogo C'est dans ce cadre que nous les avons rejoints au grand marché En train donc de véritablement convaincre les parents de faire venir leurs enfants On va s'entretenir avec eux dans un instant Et voilà donc cette année nous avons décidé de faire le séminaire à la date du 28 mars au 3 avril Et la participation pour ce séminaire là est de 5 000 francs seulement Les 5 000 francs c'est pour une semaine de formation Et voilà donc nous exaltons vraiment les parents à inscrire leurs enfants Parce que ce séminaire là est vraiment exceptionnel Voilà c'est dans le mois de... Toutes les filles de la région du Poro à venir vraiment s'inscrire à ce séminaire Grâce à ce séminaire elles pourront apprendre de leur vie Nous décidons de rencontrer les parents commerçants du grand marché de Korogo Pour voir ce qu'ils pensent de l'agissement de ces enfants On les écoute Bon comportement et puis ils vont voir les bonnes idées Et bonnes indications Voilà donc nous avons passé quelques temps avec les étudiants Les élèves étudiants musulmans donc de l'AMC Précisement donc ceux de Korogo Alors nous avons avec eux interviewé certains parents Donc il y a de l'espoir Que ce sont desquels la mobilisation en leur sein d'abord Mais également la réticence de certains parents A donc à faire venir leurs enfants dans le cadre de ce séminaire Et c'est à juste titre qu'ils se sont déplacés au grand marché de Korogo Malgré le temps qu'ils font, malgré la forte chaleur qu'ils subissent En espérant que ces parents-là puissent les accompagner Partisper le maximum d'enfants à ce séminaire régional de formation islamique Saïd et Sandona Koulibaly Éco-Ramadan pour Al-Bayane Sandona Koulibaly que nous allons retrouver in-shallah samedi prochain à la même heure Un histoire pour tous à Créteil À Créteil, il y a la belle action de solidarité qui remplit les assiettes Et réchauffe les cœurs durant ce Ramadan Alors Créteil est situé au centre du département de Val-de-Marne Au cœur de l'agglomération parisienne Iftor pour tous, une belle initiative née en 2021 Et à laquelle prend part derrière ou devant les fourneaux Une formidable équipe de bénévoles Tous plus dévoués les uns que les autres Ces administrés de confessions musulmanes, femmes et hommes Mettent du cœur à l'ouvrage Pour bien sûr concocter chaque soir du 11 mars au 10 avril Plus de 200 repas gratuits destinés à un large public Sans exclusif qu'ils accueillent à bras ouverts Et pour rendre hommage à toutes les bonnes âmes musulmanes de Créteil Allons découvrir ces personnes qui incarnent les valeurs de solidarité du Ramadan C'est merveilleux C'est une initiative œcuménique qui a une tendance à la solidarité Dans un moment de solidarité, on ne peut qu'encourager et être présent pour les aider Je ne vois pas d'autre chose à dire que ça Nous, on ramène notre toute petite pierre à l'édifice sur cette magnifique initiative Je travaille beaucoup au naturel, vraiment énormément Donc là je me suis dit, ce mois-ci, exceptionnellement Je ne vais pas prendre du temps pour travailler Ni pour moi, ni pour qui que ce soit, mais que pour les autres Et merveilleux, je pense que c'est un point aussi En plus de la beauté de leur action Ça recrée un lien social Le lien social et le même aussi pour retrouver un lien social Et je pense qu'ils le retrouvent tous Et nous-mêmes, on le retrouve tous Pour dire la vérité, j'attendais ce mois-ci avec impatience Parce que c'est le seul mois où on voit une cohésion, une solidarité comme jamais Et encore cette année, ça a pris de l'ampleur Mais en cuisine, ça démarre très tôt Ça démarre à midi avec un planning par jour Il y a un menu qui est quotidien, qui est répétitif sur les plusieurs semaines Pour faciliter logistiquement parlant Et donc elles viennent, les portes sont grandes ouvertes Il y a des cuisinières Elle fait 100 couverts le lundi, 200 mardi Aujourd'hui, ça se trouve, c'est 250 voire 300 Logistiquement parlant, on a des cuisines équipées Il faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup de lavabos, beaucoup de toilettes Les gens peuvent aller aisément aux toilettes On a aussi un lave-vaisselle automatique Là, franchement, on est gâtés Et merci à ceux qui nous ont prêté la salle Liens sociaux, récréés, union, partage, solidarité Voilà les valeurs que nous enseigne le mois de Ramadan Chers amoureux de l'information, la bonne information Retrouvons-nous demain à la même heure À là le voulant Les horaires décalés et le jeûne pendant le mois du Ramadan Peuvent avoir un impact sur votre faculté à conduire un véhicule Hypoglycémie, déshydratation, vertige et somnolence font partie des risques liés au jeûne Il est donc important d'observer un certain code de conduite Afin de préserver votre sécurité et celle des autres sur les routes Si vous envisagez, évitez de prendre le volant et privilégiez le transport en commun Si vous sentez une fatigue vous submerger en conduisant Rangez-vous sur le bas-côté et demandez à une autre personne de prendre le volant Ou prenez une pause jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux Programmez vos rendez-vous à l'avance et évitez les heures de pointe Restez courtois et patient envers les autres usagers Et enfin respectez scrupuleusement le code de la route La vidéoverbalisation et le permis à point sont en cours sur Kipux Afrique vous souhaite un bon mois de Ramadan Merci de suivre Alain Levitard sur la télévision albaïade Alors vous pouvez donc réagir à travers nos petites plateformes digitales Notamment l'émission Alain Levitard sur la page de la radio albaïade Et également l'application IP Nous sommes toujours avec l'imam Sanogo Bouhamed Qui nous vient donc de bouaquer Il a parlé donc de quelques clés pour la réussite de son gestion de la lecture Il m'a dit que c'était un imam pour ce propos Tout à fait Alhamdoulilahi rabbilalamin J'étais en train de dire qu'on doit s'informer concernant cette pratique religieuse Et cela passe par la lecture On adore à la mieux Actuellement vous dites dans les marketing dans lesquels vous marchez Vous dites que l'information c'est le pouvoir C'est vrai qu'il n'y a pas d'information, il est toujours derrière Donc c'est la même chose en islam Donc il a le verset Il disait que le simple fait de dire Astagfirullah wa atoubou ilayhi Mets automatiquement à ton service Une qualité supérieure des anges d'Allah subhanahu wa atala Des anges qu'Allah a appelé des créatures Qui l'a ennobli, respecté, valorisé, imaginé un peu Donc le simple fait de dire astagfirullah wa atoubou ilayhi Les anges qui portent le trône d'Allah et qui sont autour du trône Prés pour toi non seulement, prés pour que tu puisses avoir l'accès du paradis Mais tes parents aussi, tes enfants aussi, tes femmes aussi Et puis ça ne s'arrête pas là Le mois de ramana, comme vous avez demandé Comment est-ce qu'on doit percevoir Quel doit être notre état d'esprit ? C'est là la question On doit se dire que c'est l'occasion de parachever Et dites-nous, c'est vrai qu'il faut chercher à être croyant À devenir la perfection de la foi En ce moment, qu'est-ce que le comportement à éviter quand on jeune ? Vous voyez, dans la mosquée du prophète Un vendredi, il rentre, il s'assoit sur le mimbar Quand il s'assoit, il dit Amin une fois, il dit Amin deux fois, il dit Amin trois fois Après, moi, je lui demande On t'a vu en train de dire trois Amin, trois fois Amin Qui est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que pour dire Amin, il faut forcément attendre Il dit, c'est mon bien-aimé frère Djibril qui est venu me voir Il dit, Mohamed, il veut faire trois invocations Je veux que tu dises Amin Mais regardez, qui fait l'invocation ? Djibril, s'exaucer Qui dit Amin ? Le prophète, s'exaucer Ça se fait où ? Dans la mosquée du prophète Une prière, quiconque vient au monde Trouve ses deux parents Ou l'un de ses deux parents S'il n'a pas l'accès du paradis Grâce à ses parents cités Et il ne dit pas, sallallahu alayhi wa sallam Qu'il soit maudit à jamais Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse ici, pour parler du comportement Il dit, Mohamed, quiconque commence le mois du Ramadan Et termine le mois du Ramadan Sans pouvoir atteindre Sans pouvoir avoir accès au paradis Et que sans pouvoir, sans qu'il puisse avoir Le pardon d'Allah, qu'il soit maudit à jamais Mais il dit un peu Mohamed qui a été envoyé par miséricorde Pour l'humanité entière Pourquoi est-ce qu'il peut dire Amin A une telle malédiction ? Parce qu'il y a tellement d'opportunités Que quand tu décides de te comporter autrement Les anges se fâchent Allah se fâche Le prophète se fâche Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam Il dit Beaucoup de personnes que tu vois en train de gêner N'auront des résultats de leur jeûne Que la faim qu'ils ont subie Et la soif qu'ils ont subie Pourquoi ? Il a gêné sans pouvoir tenir sa langue Quand le ventre jeûne Le prophète nous dit Man yadman li ma bayna faqayhi Wa bayna faqdayhi Adman la ouldjanna Excusez-moi Le prophète nous dit Qui est-ce qui peut me garantir Ce qu'il a dans la bouche La langue Et ce qu'il a entre les jambes Je lui garantis l'accès du paradis Maximum, on va développer tout ceci Après la pause publicitaire Propriétaire de véhicules Après le Grand Abidjan La vidéo verbalisation est active Sur les axes interurbains Respectez scrupuleusement le code de la route Depuis le 10 janvier 2024 Les infractions au code de la route Telles que l'excès de vitesse Le non-port de la ceinture de sécurité Et l'usage du téléphone au volant En situation de conduite Sont relevés automatiquement Sur l'autoroute du Nord Grâce à la vidéo verbalisation Les contrevenants s'exposent A des sanctions allant du paiement D'une amende forfaitaire Au retrait de points Sur le permis de conduire Et la mise en fourrière du véhicule Par les équipes du barrage intelligents Propriétaire de véhicules Gestionnaire de flotte automobile Activez votre compte Sur le CGI digital A l'adresse www.iservice.cgi.ci Pour vérifier et mettre à jour Vos informations Consultez Des éventuelles infractions De vos véhicules Et faire de recours Au besoin En cas d'infraction Régularisez votre situation Dans les délais Pour éviter des poursuites judiciaires Le paiement Des amendes Se fait Dans tous les réseaux D'agences CGI Du ministère des transports Au guichet dédié Amende En ligne Sans vous déplacer Par Montbaillon Présoré par carte bancaire Pour toute assistance Appuie le 1302 Pour scanner le code QR Sous le haut parrainage Sous le haut parrainage Sous le haut parrainage Au service de la foi Ici n'est pas un système parfait Mais il reste le meilleur système Surtout dans nos états Fragiles C'est un mois particulier Qui a une finalité importante C'est à dire qu'au terme de ce mois On doit se révertir de la piété Non 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 Ils ont dit En l'années C'est un mot IlIGHT En l'Allemagne En l'Albib van Zara Ce sont des enseignements Pour nourrir votre âme C'est aussi des recettes pour votre bien-être, n'est-ce pas, ces calculités ? Avec notamment chef Nathé, chef Bafa, qu'on retrouve tout juste après cet élément. Dînor, partageons du goût, partageons du bonheur. Chef Nathé, chef Bafa, nous sommes encore là. Salam alaykoum. Wa alaykoum, salam, alakoutou, alakoutou, safiat. Et où en sont nos sandwichs express ? Est-ce que j'ai bien noté ? Le club sandwich. Club sandwich. C'est ça. D'accord. Depuis les States. Effectivement. Alors comment ça avance ? Ça avance, ça avance. Alors je suis sur les frites. Alors je fais cuire les frites dans de l'huile d'inor qui donne, je dois l'avouer, une belle coloration à nos frites. J'espère que vous pourrez le voir. Et c'est chef Nathé qui s'occupe de la friture ? Effectivement. Effectivement. Pendant que chef Bafa, lui, s'occupe du montage du club sandwich. C'est bien ça chef Bafa ? Oui, oui, tout à fait. Alors moi, j'aimerais vous donner une petite astuce pour faire des frites croustillantes faites maison. Comme les informations de Mariam. Il vous faudra faire cuire les frites en deux étapes. Donc vous les faites frire une première fois, vous les retirez à mi-cuisson, vous les laissez refroidir et vous les remettez dans de l'huile chaude. Vous aurez des frites croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. N'est-ce pas chef Bafa ? J'ai donné la bonne astuce. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Pour avoir des frites croustillantes. C'est ça. Merci chef Nats. Alors je laisse les frites cuire et je reviens vers chef Bafa. C'est bien ça. Salé, poivré. D'accord. Voilà. Et on fait le mélange avant de fourrer les sandwiches. Trois niveaux en fait. Trois niveaux. Voilà. Alors il faut rappeler que le club sandwich c'est simplement une des couches alternées. On sera tout à l'heure sur le plateau, Inch'Allah, avec nos très bons clubs sandwichs. Alors ce que moi je voulais dire Anna, c'est que je l'avais tout à l'heure à l'oeuvre. Alors moi je pense que cette émission c'est une émission qui est très très dynamique. Je promets que la prochaine fois... ...de voir ça. Voilà, faites comme Nats. Et rassurez-vous, et nous... ...faites plaisir. Ah oui. Ça promet. En tout cas, on le sait. Merci infiniment. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Inch'Allah. Suivons notre entretien avec l'imam. Alors imam, vous parliez tout à l'heure des comportements à avoir durant le Ramadan afin de maximiser les bénéfices et les bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Mais quels sont les comportements à éviter ? En fait, il y a beaucoup de comportements, mais nous allons essayer de résumer cela. Les enfants... parlent de la prière nocturne, mais parlent aussi de la piété. Donc, tout ce qui va à l'encontre de la piété est considéré comme acte à éviter. C'est-à-dire qu'il y a des... Je viens... Je prends un petit exemple, par exemple. Les jeunes sont là actuellement, les jeunes sont là. Souvent, nous saluons la prison, c'est dans le public, la communauté musulmane d'Anouno, qui est avec nous, avec le président. Merci beaucoup. On voit l'occasion de vous interroger tout à l'heure. Je vais prendre un petit exemple. Les jeunes vont se retrouver là-dedans. Vous voyez souvent, les jeunes vont voir passer une fille... Il y a un qui va dire, subhanallah, comment est-ce qu'on peut ça bien ainsi ? Mais il ne va pas détourner les regards. Vous voyez, il s'y retrouve dedans. Donc, le soubhanallah n'est pas à sa place. Quand il dit subhanallah, alors qu'il n'a pas encore... Donc, quand tu vois ça, tu dois te rappeler de la surate 24. Les musulmans, hommes, les gars, et de garder les chastétés. N'est-ce pas ? Tout ce qui va à l'encontre de la piété. Comme, c'est la raison pour laquelle ils disent, à Taqwa, ici, qui est la piété, il veut dire quoi ? Tout ce qui est interdit, tout ce qui est blâmable, essaye de t'en éloigner. C'est la raison pour laquelle les prophètes nous disent, Tu veux être l'un des plus grands serviteurs d'Allah ? Évite ce qui est haram. Les haram, quand on le fait, quand on l'aborde, on sait. Le quai signal, on sait. Deuxième, Donc, quand on laisse ce qui est interdit, on doit pouvoir s'occuper de ce qui est... parce que la nature a horreur du vide. Quand on ne s'occupe pas sainement, le satan va venir. C'est un. Donc, troisième, on doit faire les actes surrogatoires. On doit essayer d'appeler les gens vers ce qui est bon, essayer de... 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 de les demander de... de s'étaler de... de ce qui n'est pas... convenable. Bien se comporter aussi. Bien se comporter. Donc, tout ce qui est haram, on doit s'en éloigner. Voilà. Les prophètes nous disent, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne laisse pas le courmierage, les faits de parler mal d'autrui, celui qui ne laisse pas ça, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Vous voyez. C'est la raison pour laquelle... Vous parlez du courmierage, vous voulez dire quoi ? Jusqu'où ? Moi, par exemple, je peux voir Abdelakim, il est en train de passer. Je peux tout simplement dire, ah, Abdelakim, vraiment, il n'est pas bien, il est dur. Il est méchant. Voilà, c'est ce qui n'est pas bon. En fait, le musulman ne doit pas dire à son prochain une parole que son prochain ne va pas aimer. Une parole blessante. Ça, c'est interdit en Islam. Et si c'est la vérité ? Et si on doit dire la vérité ? Par exemple ? Par exemple, comme elle a la... Quelqu'un qui n'a pas la principale, elle a pris si pas un comportement. Pour qu'il peut changer. Pour qu'il peut changer. Pour qu'il puisse changer. Non seulement, mais pas forcément de votre enfancement. Pas forcément de votre vie. Peut-être derrière lui. Peut-être dans une conversation. Je vais le blesser. Pour me soulager. Oui. Parce qu'il a dit des paroles qui m'a blessée. Donc, je lui dis tout simplement, Abdelakim, ce que tu as fait hier, ça m'a fait très mal. Non, non, il n'y a pas pour ça. Paroles méchantes, il n'y a pas de l'humilier. Là, c'est interdit en Islam. On ne doit pas effrayer son prochain. On ne doit pas l'humilier. On ne doit pas lui dire des paroles qui vont le mettre en colère. En Islam, c'est interdit. Mais si il est absent ? Et si il est absent, ça devient encore plus grave. Mais si c'est la vérité. Même si c'est la vérité. Ça peut être un comportement qu'on peut décrier. En fait, le problème, c'est quoi ? C'est à cause des femmes. On a posé la question au prophète. Oui, en général, elles sont très douées pour ça. Oui, il y a des hommes aussi. En fait, le prophète, on lui a posé la question. On lui a posé la question. Il n'a pas ça. Quand tu fais ça, étant décédé. Lui, on dit, mais, et si ce comportement ? Il dit non. Il dit ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire que quand il dit ce qu'il fait à son absence, une fois qu'il l'a dit, on n'a pas à se soulager en mettant l'eau en colère. C'est qui, manier ? Le bon musulman, c'est qui ? Celui dont sa langue ne blesse pas son prochain et sa mère ne blesse pas son prochain. C'est-à-dire que sa parole ne blesse pas son prochain et son ne blesse pas son prochain. C'est le meilleur des musulmans. C'est ce que nous... Les jeunes nous apprennent ça. Oui, les jeunes nous apprennent ça parce que les jeunes nous apprennent à nous maîtriser. Si tu arrives à laisser la nourriture et la boisson et tout ce qui est permis, tu arrives à laisser cela. Le fait de laisser ce qu'il y a à Haram devient encore plus facile. Donc, pour répondre à votre question, Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés à vaincre sur cinq fronts dans ce mois du Ramadan. Chaque musulman doit se dire ça et en profiter. Le Satan qui est là, il est enchaîné. Alors que le Satan a juré depuis au temps d'Adam. Il a juré de ne pas laisser Adam ni ses enfants. Donc, dans le mois du Ramadan, il est enchaîné. Donc, Alhamdulillah, Dieu t'a débarrassé du Satan. Deuxième, l'âme incitatrice au mal, Allah subhanahu wa ta'ala, t'en as débarrassé parce que tu arrives à surmonter cela. Troisième, les amis qui vont te conduire dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là n'arrivent pas à te manipuler dans les mois du Ramadan. Et puis, dans les mois du Ramadan aussi, d'où il y a eu ces plaisirs, tu arrives à te maîtriser. Et le péché que tu as en toi-même, bien caché au fond de toi, parce que Allah nous dit, Chacun connaît ce qu'il a comme défaut. Même s'il arrive à dissimuler par des paroles. Exactement. Merci bien, Imam Mohamed Sanoukoum. Nous allons à présent partir pour l'espace commercial de Allons-en-Liveterre. Notre espace commercial, nous vous présentons les quelques produits que nous avons avant de recevoir notre invité. Donc, nous avons les jus d'Aphanie qui sont toujours présents avec les formats que vous connaissez. Les formats de 1, 8, 3, 0, 5. 8 dérées également sont toujours présents parce que c'est le dérées à qui on ne peut jamais dire non. Il faut toujours dire oui parce que son goût est exceptionnel. Oui, comme son nom. Effectivement. Et donc, vous avez le dégain et également le lait. En tout cas, très bon. Abdoulaye Kimodouloui. On peut vous certifier. Oui, tout à fait. Également, nous saluons Cupis Afrique, l'un de nos partenaires privilégiés de cette émission à Allons-en-Liveterre. Et merci en tout cas de nous accompagner. Occasion également d'éviter les autres structures qui veulent se faire connaître. Bien sûr, d'associer leur image de marque. Surtout à cette émission Allons-en-Liveterre. Vous pouvez donc contacter le service commercial. Voilà, au 05-04-04. Alors, moi, tu suis donc contourné bien notre invité de l'instance commerciale qui est là. Adia, Madame Touré. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam rahmatoulai wa barakatou. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Je suis très heureuse d'être ici. De lecture. Exactement. Lecture pour enfants. Et l'imam, on parlait tout à l'heure justement. C'est important. Oui, tout à l'heure, on parlait de lecture. Et aujourd'hui, nous voulons initier les tout-petits à la lecture, mais la lecture en s'amusant. Et c'est pour ça que pour ce mois de Ramadan, nous avons décidé de commercialiser ces livres, ce kit de cinq livres, dont je tiens un ici, là, dans la main, pour amener nos tout-petits à s'intéresser à la richesse et à la beauté du mois de Ramadan et de notre religion en général. D'accord. On peut l'apercevoir à l'écran également. Alors, justement, dit. Cet âge, il ne sait pas vraiment lire. Raison pour laquelle ces livres sont des livres audio. Donc, la version audio va beaucoup aider l'enfant à pouvoir savoir ce qui se passe dans l'histoire, etc. Mais à partir de sept ans, huit ans, neuf ans, les enfants en général arrivent à lire tout seuls. Ils peuvent encore écouter la version audio pour avoir une autre expérience. Et ils peuvent même faire les jeux parce que ces livres contiennent des jeux, en plus de la rubrique « Le savais-tu ? » et ça leur permet de mieux profiter du livre et de mieux vérifier s'ils ont bien compris. Donc, on peut dire que c'est tous les âges. Et les parents aussi, certains, en tout cas, les retours sont très clés. Au bout d'un moment, ils se surprennent à lire tout le livre et c'est encore mieux parce que lorsqu'ils en discutent avec l'enfant, ils ont lu le livre. Donc, chacun se sent beaucoup plus à l'aise pour en discuter. Donc, on peut dire que tous les âges, en fait, sont concernés. C'est assez ludique. Et d'où vous est venue l'idée des aventures de Nan ? L'idée m'est venue d'abord de mes neveux. Quand ils étaient tout petits, l'instant du soir où je leur racontais des histoires, ils l'attendaient avec impatience. Après, je me suis surprise à créer une ou deux petites histoires. Et un enfant comme ça, en écoutant ces histoires que j'écrivais, il m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas quelque chose qui permettra à tous les enfants d'en profiter ? » Et c'est comme ça que c'est parti, mais dans le sens inverse. J'ai commencé par la version audio avant d'écrire la version physique que nous avons là aujourd'hui. Et au fur et à mesure, je me suis même surprise à apprendre des choses. Et c'est quelque chose de passionnant. Le Ramadan de Nan, qui est une collection quand même de cinq livres, transporte et les parents et les enfants dans un monde merveilleux qui nous donne envie de mieux vivre le mois de Ramadan et attendre les prochains mois avec impatience, pourquoi pas ? Alors, vous avez dit que les enfants apprennent en même temps en s'amusant. Tout à fait. Quels sont les jeux qu'on a ? On a des jeux de 8 heures, on a des jeux de... Pardon. On a des jeux de... On a des vrais ou faux. Donc, c'est quand même assez riche. Et en plus, les jeux sont physiques, sont dans les livres physiques. La voiture, par exemple, il peut écouter et donner les réponses avec papa, avec maman. Donc, ça rend le jeu, ça rend le coffret encore plus riche. Et les enfants ont souvent envie de réécouter, même s'ils connaissent déjà les réponses. Et c'est très ludique. Ils retiennent plus facilement également ? Pardon ? Ils retiennent plus facilement ? Oui, ils retiennent plus facilement. C'est une meilleure manière de retenir. Oui, oui, oui. Et surtout quand ils ont des petits frères et des petites sœurs avec qui jouer encore et encore. Et vous savez, les enfants, quand ils sont tout petits, ils retiennent très vite. Tout à fait. Donc, à force de jouer avec les frères, de jouer avec papa, maman, forcément, certaines notions vont rester. D'accord. Les contacts pour avoir ces livres ? Il y a deux contacts. 07 87 18 18 44 ou le 05 04 00 33 04. Merci, Madame Touré. Il faut également dire que ces livres sont disponibles à la boutique Albaïan. À la boutique Albaïan, la boutique Salam et la boutique Canu. Ça marche. Merci beaucoup. On vous attend demain, pourquoi pas ? Inch'Allah. Avec grand plaisir. Inch'Allah. La suite de Abloir l'Evitaire, c'est fait de lui attire. On va faire des gagnants avec le jeu d'Aphanie, n'est-ce pas ? Bien évidemment, encore une fois, aujourd'hui, on fait des oeuvres. Le 27 24 33 03 42. C'est le numéro à appeler. Eh bien, l'idée est simple ou le principe, il est question très facile que nous avons l'habitude de vous donner. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, l'idée n'est pas de poser des cols, mais plutôt de vous faire gagner. Et c'est un prétexte, en gros, pour vous faire gagner ces jus d'Aphanie. Et donc, vous avez dans le carton six briques de jus d'Aphanie. Y a-t-il un appelant ? Ah, après le sport, on revient alors. Fanny, le goût du naturel. Nous avons un appelant. As-salamu alaykoum. Bonjour. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre réponse, s'il vous plaît ? On ne vous reçoit pas bien. Oui, oui. On ne vous reçoit pas bien. Diminuez le volume de votre télévision. Alors, nous vous attendons nombreux et nombreuses. Y a-t-il un appelant ? Alors, connaît Mariam. As-salamu alaykoum. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que vous nous entendez très bien ? Oui, oui. Quel est le fonds du jus d'Aphanie ? Alors, vous venez de remporter six briques de jus d'Aphanie. Et n'hésitez pas à vous rendre ici même au groupe Médial. Ah, on partage votre joie. On est contents aussi. Alors, n'hésitez pas à vous rendre ici même au groupe Médial Bayan 6 à la rivière à golf afin de prendre votre carton de jus d'Aphanie. Et est-ce que nous avons un autre appelant ou une autre appelante ? Alors, il faut dire que c'est possible pour celles qui veulent gagner ce carton de jus d'Aphanie. C'est possible de venir prendre son jus en direct à cette émission. En direct. Allons à Liftar sur la télévision de Bayan. Et c'est tous les jours jusqu'à la fin de ce mois béni de ramadan, ce mois de partage, ce mois de... De générosité. De générosité surtout. Alors, nous avons un appelant. Et n'hésitez pas à nous appeler, comme j'ai dit, au 27 24 33 03 42 afin d'avoir vos six briques de jus d'Aphanie, votre nectar de jus. Et donc, nous avons... Alors, j'ai vu tout. Monsieur Kabla est avec nous. Assalamu alaykoum. Bon, alaykoum. Ça va très bien, monsieur Kabla. Et chez vous ? Est-ce que pour vous éloigner de votre télé ou diminuer le volume, s'il vous plaît ? D'accord. Merci. Et chez vous, ça va, monsieur Kabla ? Ça va, bien, mais tout juste est grave. Alhamdoulilah. Alors, monsieur Kabla, lorsque vous observez nos jus d'Aphanie, les cartons de nos jus d'Aphanie, de quoi est fait la matière ? En carton, un jus d'Aphanie en verre. Elle est fait de la matière mangue. Monsieur Kabla, vous n'avez pas bien compris ma question. Alors, je demande, vous regardez notre contenant de jus d'Aphanie, de quoi est-il fait, de quelle matière ? Est-ce le carton, est-ce le plastique, le verre ? Attends, je n'ai pas bien compris la question. Lorsque vous regardez le contenant de notre jus d'Aphanie sur le plateau, de quoi est-ce que la matière ? Plastique, carton ou verre ? Alors, si vous n'avez pas compris votre télévision, on ne peut pas s'entendre. Il faut également vous éloigner, sinon vous n'allez pas pouvoir participer au jus. Divinez carrément le son de la télé, parce qu'il ne peut pas vous entendre. En même temps, la télé également, à travers votre téléphone. Monsieur Kouyaté ? Monsieur Kouyaté ? Oui. Ça va bien ? Oui. Vous avez quel âge, monsieur Kouyaté ? 11 ans. 11 ans. Alors, monsieur Kouyaté et Brice, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, quel est le fruit de base du jus d'Aphanie ? Quoi ? Le fruit de base du jus d'Aphanie ? Alors, le jus d'Aphanie, c'est fait avec quoi ? Il a donné la réponse. La main, un format du jus d'Aphanie disponible. Un format de jus. En termes de quantité. Et un litre ? Super. Alors, monsieur Kouyaté et Brice, vous venez d'avoir six briques de jus d'Aphanie. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre ici au groupe Média Al-Bayad. Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce jeu. Assalamu alaikum. Le goût du naturel. On se retrouve. J'espère encore une fois faire des heureux. Abdoulakim Odoloé, vous l'avez signifié. Nous sommes aujourd'hui. Que je vous laisse le soin de vous présenter. Bien sûr, c'est la communauté musulmane d'Anono. Et là, je vais prendre donc le micro. Allaikum. Wa alaikum. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Al-Lawib Tha. Vous allez vous présenter et nous parler de la communauté musulmane d'Anono. En effet. Auzubillahi minashaitanarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. En effet, je suis Elay Domba Abou, président de la communauté musulmane d'Anono. Depuis bientôt trois ans que je dirais cette communauté. Il y a au moins une dizaine, onze imams qui ont chacun chez elle une petite mosquée. C'est tout ce groupe-là que nous essayons de formaliser, de mettre ensemble pour que la communauté puisse vivre. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de la communauté musulmane d'Anono que vous dirigez ? Notre particularité, c'est que la crème des imams d'Anono, des imams de Côte d'Ivoire, les enfants d'Anono en font partie. C'est notre particularité. La source des bons imams de Côte d'Ivoire. Les imams sont bons, il faut le dire. Oui, mais nous en avons parce que quand vous avez un enfant qui se retrouve au sommet, un enfant qui se retrouve au sommet, qui vient de votre village, c'est de cet enfant à vous parler. Tout à fait. Alors exactement, il y a aussi le fait qu'Anono, il y a une cohabitation avec les autres confessions religieuses et cela se passe dans l'harmonie également. Bon, ça c'est... Vous avez tapé dans une porte qui est déjà ouverte. En effet, depuis bientôt une vingtaine, une trentaine d'années, sous l'impulsion de feu Tiyanba, le premier imam de cette grande mosquée que... La mosquée de la Riviera-Golf. Bref, des pas ont été posés avec cet imam-là, avec l'abbé Norbert-Éric Abécan, qui sont les initiateurs de cette affaire-là. Et moi j'ai dit, mais si ils viennent chez nous, nous on va choisir, mais pourquoi je ne veux pas faire ça dans mon village ? Donc j'ai exporté l'expérience à Anono. Ainsi, j'ai rendu visite au curé. Je lui ai dit que je souhaiterais qu'il y ait cette fréquentation parce que l'imam nous a déjà donné le tempo, il faut l'appliquer sur le terrain. Ainsi, nous avons commencé à nous fréquenter. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où mon gigot de mouton de la tabaski appartient au curé de l'église catholique. Et c'est la seule église où un imam prêche. Nous faisons des choses qui vont au-delà de la compréhension des uns et des autres. Vous faites des choses extraordinaires. J'ai assisté il y a peut-être deux ans de cela, où l'église catholique a décidé de recevoir, d'offrir un dîner aux pélérans musulmans d'Anono. Oui, c'est un exemple de solidarité. Mais vous savez, quand vous trouvez un chemin qui est tracé, si vous ne pouvez pas faire plus, balayez ce chemin. Tout à fait. Mais si vous ne pouvez pas faire plus, ajoutez. Ainsi, nous avons commencé avec d'autres curés qui sont déjà passés. Et aujourd'hui, c'est le curé Jules César Dogoua, qui est le curé de l'église catholique d'Anono. D'accord. Mais ce monsieur nous a ouvert grandement les portes de l'église catholique. Merci beaucoup, monsieur Doma. Alors, tout se passe très bien. Nous sommes également cette communauté et tous les imams de votre communauté, la communauté musulmane d'Anono. Merci d'être venu participer à cette émission à Loire-Léptard. Merci aux dames également. Également. Merci à vous. Et on reste ensemble. On va suivre donc cette rubrique Ramadan Quiz à Bouna avec Watt Ramadhalia. Que doit faire la femme musulmane qui voit ce mensonge dans le Ramadan en état de jeûne ? C'est la question pour ce numéro de Ramadan Quiz. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes au grand marché de Bouna pour ce numéro de Ramadan Quiz. Veuillez le suite de la feuillette aux réponses. Une femme qui arrive chale. Officiallyement, je reviens. Elle s'était. Il pourrait continuer son carême. Jusqu'au assault de 13 ans. Et puis on coupe. Les filles d'or, qui ont deux ans More시간 a déjà une raison pour qu'elle soit fournée par la famille. C'est un type d'or. Et on est en practice maintenant. Ou plutôt la caméra, qui est non plus. Elles ne sont plus chanes. App thoughtful. Ils sont à dire, Ça��ale. Pour qu'il va essayer? Ça va essayer de revenir. Ça va commencer à rattacher. Allons-lui. Si tu veux, tu continues le gène. Maintenant, si tu veux encore, tu peux couper. Si c'est fini, tu payes le crédit que tu as. C'est ce que moi je vois. C'est un gène qui m'en souvient. Je le laisse comme ça. Jusqu'en les sops, ils coupent. C'est pas à cause de ça qu'il est coupé. Il continue. Je ne sais pas. 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 Puis maintenant, tu coupes. Le lendemain, tu ne mets pas. Surtout pour ce numéro de Ramadan de cuise. Merci donc. On rentrera depuis Bouddha pour ce Ramadan de cuise. Nous retournons avec notre imam de Bouaké pour la réponse. Que doit faire une femme qui, au cours de la journée du jeûne, voit ses monstres ? D'abord, j'aimerais saluer la sincérité de cette dame. Voilà. Ça aurait été d'autres personnes qui ne répondent plus partie. Voilà. Donc, quand la femme se trouve dans cette situation d'impureté, elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Elle n'a pas de rapport avec son mari aussi. D'accord. Donc, le jeûne, après le mois du Ramadan, le jour qu'elle a laissé, elle peut rembourser. Elle doit rembourser ce jour-là, après le mois du Ramadan. Mais les prières, non. D'accord. D'accord. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ce qui était la bonne réponse. Malheureusement, beaucoup de nos mamans sont allés à côté. Oui. Et nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, est-ce que vous pouvez revenir en malinqué sur la réponse à cette question ? Alhamdulillahi Rabbilalamin, ni moussoye ayaladay, c'est naturel, abadama dinsoro, alalika sebeb moussoukan, donna nana moussoukan, ni moussoukan mene komi alaka nini chogumnan, ou fana baradji fana bayi touni. Donc ni anana wati mna, mousso te sou, te seli, dlan te douana tchèche. Ni sou alobana, soumi ayalblani abo sara, maintenant selimi ayo touni, sara tola, dont l'onnoi a eu mis un fort, n'avéssé moussoukan, l'adama au ligny. Arrive-moi rapidement, ce coup d'un genou que ça arrive, il n'y a pas collé la rupture peut-être à moins 5, moins 10. La même chose. Est-ce qu'elle rend son jeune ? Non, déjà, si ça arrive, le jeune est déjà rompu. A deux minutes de la rupture, jeudi, avant la rupture, à une minute, à deux minutes, tant qu'elle n'a pas encore rompu, et que c'est venu, le jeûne est rompu. Mais non, si elle rend, si elle rend le jeûne, et que ses monstruis sont vus. A l'âme de là, le jeûne est valable, parce que c'est venu après. Si c'est 27, et moi, mes monstruis viennent de 28, à 28, il n'y a pas de problème, je comprends. Elle a déjà rompu, n'est-ce pas ? Non, il n'y a pas de problème, puisqu'elle a rompu, elle est dans une autre dimension du ramadan. D'accord. Merci, Mme Mohamed Saint-Nogon. Nous allons poursuivre nos échanges sur comment parfaire son jeûne pendant ce mois béni du ramadan. Quelles sont les actions que le jeûneur peut accomplir pour bonifier son jeûne, une soirée, une façon d'avoir encore plus de mérite ? Celui qui est jeune a beaucoup d'autres actes à faire pour pouvoir augmenter en mérite auprès de la charité et le fait de bien se comporter. Mais moi, je veux monter un peu à une autre dimension, en fait. Vous savez que tout ce que l'homme pose comme acte est limité dans le temps et dans l'espace. Tout à fait. Mais comment faire ? Si Allah nous a donné beaucoup de bonus, ça veut dire que tu peux faire en sorte que les anges qui sont... Donc, ce sont ces actes-là que je vais dire et on va essayer, on va apprendre peut-être 10 si le temps nous permet. La première chose, c'est le fait de dormir en ablution. Chaque personne qui dort en ablution, Allah met auprès de lui un ange. Chaque fois qu'il va se retourner dans son lit, l'ange dit Allahou ma gfirlaho. Allahou ma touba alihi Allahou ma raham ho. Allah accorde-lui le pardon. Allah accorde son repenti. Allah pardon lui ses péchés. Alors que si un seul ange prie pour tous les croyants, Allah les pardonne tous. Non. Mais cet ange, cet ange-là va prier pour toi jusqu'au matin. Ça, c'est parce que tu as dormi en état à l'ablution. Parce que l'ablution est très aimée, je suis Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'au réveil. Jusqu'au réveil. D'accord. Ça fait un. Ça, c'est un seul ange qui te prie pour toi. Continuons avec un seul ange. Je vois mon frère qui a un problème de voiture, qui a un problème de cours, qui a un problème de... Dans son foyer, il dit Allah, facilite lui son problème de voiture, facilite lui son problème, ton problème professionnel, facilite lui son... Allah te donne la même chose. Non. Moi, en priant pour mon prochain, peut-être, bon, je suis un pécheur, Allah peut l'accéder ou pas. Mais l'ange qui va prier pour moi, c'est exaucer. Ça fait deux. Trois. Quand je... Je donne la charité dans les mois du Ramadan. Tu fais des dons ? Oui, je fais des dons. Peu importe la nature. Peu importe la quantité aussi. Dès que tu le fais, il y a deux anges qui vont dire Allahou ma ati moun fikan khalafa. Toute personne qui va faire de la charité aujourd'hui, Allah, augmente lui, met des millions. On va dire plus à l'infini. Ça, c'est deux anges. Ça, ça fait trois. Quatrième, allons au-delà de là. Je vois ma soeur, si Libé est malade, ou mon frère est malade, je vais le saluer chez lui, prier pour lui. Donc, visite aux malades. Visite aux malades. Allah met à ton service 70 000 anges qui vont prier pour toi jusqu'au matin si tu l'as rendu visite la nuit. Et qu'est-ce que c'est la journée ? Tant que le soleil n'est pas tombé, ils seront là, en train de prier, en train d'invoquer Allah pour toi. Ça fait combien ? Quatre. Ça fait quatre. Quelle belle religion. Donc, on va au-delà encore. D'accord. Le cinquième. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui rentre dans la mosquée, tant que tu es en abliction, avant ou après la prière, tant que tu es dans la mosquée, tu es en abliction, les anges prient pour toi, mais non indéfinis. Mais puisqu'on m'a demandé, c'est qu'il va m'arrêter là, ensuite, il y a une note, Allah m'a prié pour toi. Oui. D'accord. Bon, on va compléter à six pour voir. Si le temps nous permet, on va aller à six. Avant de proposer un saint, etc., sixième acte. qui voit de l'espace entre deux personnes qui décident de rentrer, on les demande de fermer l'espace. Ça va. Allah. Enfin, on va dire, Allah est les anges prient pour cette personne. Non. Allah m'a dit-on. Et on va terminer avec ceci, c'est Patrick. Allez-y. Toute personne qui prend son sahour, Allah est tous les anges prient pour toi. Allah m'a dit-on. Qui est béni chez Allah, sallahu alayhi wa sallam, je pense que c'est bien dit et c'est bien saisi. On va maintenant suivre Instant Iftar depuis donc Boaké avec Sid Béjamila. Instant Iftar avec Dynor partageons du bonheur autour d'un bon... Le courant viendra dire ah, celui-là, il ne lisait pas le courant. Ou celui-là, il lisait celle-là, elle lisait le courant, elle écoutait le courant. Peut-être que certaines personnes vont me dire, moi, je ne sais pas lire l'arabe, je lis difficilement. Qui t'as dit que celui qui lit difficilement n'est pas récompensé ? Celui qui lit difficilement est récompensé de deux fois. Il est récompensé pour sa lecture, il est récompensé aussi pour la difficulté avec laquelle, pour l'effort avec lequel il lit le courant. Donc, on va revenir à ce qu'on disait, c'est toujours à la mosquée. Allah dit les inna bouyouti fil ardil masajit. Mes deux mains sur la terre sont les mosquées. Et mes invités VIP sont ceux qui viennent à la mosquée. Touba le abdine. Le paradis qu'on appelle Touba est garanti à quelqu'un qui se purifie chez lui et qui vient saluer Allah dans sa mosquée. Le prophète nous dit Tous ceux qui sont dans les premiers sofas, Allah nous dit que le prophète nous dit Allah et les anges pris sur ces personnes-là. Mais je vais terminer par ceci. Comme nous sommes à la télévision al-Bayane. Le prophète nous dit Il dit Allah et tous les habitants du ciel c'est-à-dire tous les hommes des prophètes il dit tous les habitants de la terre même le fourmi dans son trou même le poisson dans son eau dans la mer pris pour toute personne qui enseigne le bien aux gens. Que tu sois imam que tu sois prédicateur tu sois conférencier tu sois animateur tu sois animatrice tu sois travaillé à la télévision al-Bayane si tu transmis la parole d'Allah toute personne qui transmet la parole d'Allah et du prophète salallahu alayhi wa sallam tout ce que j'ai cité là pris pour toi. Merci Imam Sanogo Merci d'être venu d'avoir su que tu effectuées le déplacement depuis Bouaké pour participer à cette émission Vous avez coupé coupé Pensez à cette émission à l'Allah l'Utah en droit d'autres occasions de se faire là et elle va vous permettre en tout cas de mieux diffuser cette parole cette parole forte cette parole en tout cas de vérité ces enseignements au camion édifiant Tout à fait Alors Sophie je pense que nos deux chefs étoilés sont bien là parce qu'on va voir la partie finale de ce qu'ils ont préparé On les voit déjà juste après ce jingle Saveurs du Ramadan Les saveurs du Ramadan sont délicieuses avec diner Chef Nat Chef Bafa Alors là nous sommes déjà en cuisine interne C'est ça Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé Chef Bafa et moi-même avons fait un beau plat on va dire J'espère que vous pouvez le voir C'est écrit Iftar sur la 7 Wow Par Chef Bafa Alors pour ce plat là il n'y a pas de protocole il n'y a pas de fourchette il n'y a pas de cuillère vous lavez les mains et un sandwich ce qui les rend facile au fait à empoigner et à manger Et pour les découper en triangle il y a une astuce n'est-ce pas Chef Bafa ? Tout à fait Il faut avoir des cuillères dents Des cuillères dents ? Voilà Piquer les quatre côtés mesurer ajuster le niveau d'abord avant de couper au milieu Avant de couper au milieu Donc avec des cuillères dents aux quatre extrémités Les sandwichs complets Et vous coupez en deux Vous pouvez le couper en deux ou en quatre C'est bien ça ? Ça dépend de vous Ça dépend de vous Et on peut le faire avec du pain frais comme on l'a fait aujourd'hui ou du pain toasty On peut toaster les pains D'accord Vous pouvez toaster au niveau du toaster Vous pouvez faire ça au four Si vous voulez Vous pouvez faire ça à la poêle Directement Ça dépend de vous Directement à la poêle Ça ne va pas trop cousiner D'accord Donc si vous n'avez pas de toaster si vous n'avez pas de four vous le faites directement à la poêle trois minutes de chaque côté et c'est bon Voilà On aperçoit déjà nos magnifiques club sandwichs Merci infiniment Tout est dit pour ce plat À la façon 5 étoiles À la façon 5 étoiles style chef Bafa chef Nat C'est ça Et puis également Chez Nat qui est toujours bien habillée Avec nos yeux C'était rouge et noir Merci beaucoup Toujours un plaisir Alors je suis habillée par Nat Réation Faut lui dire Merci Et puis on voit qu'il y a de l'art partout C'est ça Dans l'aliment Dans la cuisine Dans la cuisine Mais j'ai promis que je vais passer à la cuisine une autre fois Inch'Allah Ça sera avec grand plaisir Et j'ai promis Nat viendra ici pour dire quelques mots aux téléspectateurs D'ici là Faire les commandes Donc depuis la cuisine avec chef Bafa Pourquoi pas C'est ça On verra ce que ça donnerait Et quels plats vous allez réaliser pour nous Dites-nous Ah ben ça sera une surprise Une surprise Je promets Que ça sera vraiment du pur On l'a pas dit Ça sera intéressant On va donc pour la seconde phase de nos spots On revient juste après Communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire est une On est habitué à en souffrir et en guérir Mais en réalité c'est un grand tueur Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire Le paludisme affecte aussi les études des élèves Fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises aux braves lenteurs et commerçants du pays Il faut que ça cesse Gagnons le match contre le paludisme Ceci est un message du ministère de la Santé de l'hygiène publique et de la couverture de maladies universelles et de ses partenaires avec l'appui financier de l'USAï Le goût du naturel Nous sommes de retour sur le plateau de Aloua Liptar On peut dire que ça fait que le ramadan 13 aujourd'hui c'est presque terminé On va déjà dire merci à Mariam Sidi Bélarène des échos du ramadan qui certainement nous promet encore d'autres échos fraîches et grossières demain Inch'Allah C'est un honneur et puis voilà dire à nos téléspectateurs qui peuvent vous envoyer tout simplement leurs différentes préoccupations demain Inch'Allah Merci également à toi Merci à Nath Fopanaï Chef Bafa Merci infiniment à l'imam Sengou Mwameh depuis donc au Boaké On vous souhaite bonne rupture de jeûne chez vous et à demain Inch'Allah Wassalamualaikum Assalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada